Les indications géographiques Les indications géographiques sont un outil extrêmement intéressant dans le cadre du développement d'une politique de qualité. Et la Tunisie, les producteurs tunisiens, peuvent bénéficier du cadre établi par l'Union Européenne dans le cadre de la LECA pour les indications géographiques. Donc il y a trois avantages énormes pour les indications géographiques qui sont des bénéfices pour les producteurs, des bénéfices pour les consommateurs et des bénéfices pour la collectivité. Bénéfices pour les producteurs, puisqu'ils permettent de gagner entre 20 et 50% de marge supplémentaire par rapport à un produit qui n'est pas labellisé indications géographiques. Bénéfices pour les consommateurs, puisque les consommateurs redeviennent consommateurs. Ils trouvent un sens dans leur acte de consommation en achetant un produit qui a une histoire. Un produit qui vient d'un endroit déterminé, qui a des caractéristiques spécifiques et pour lesquels ils sont prêts à payer plus cher que pour un produit standard. Et enfin pour la collectivité, puisque les indications géographiques étant originaires d'un bassin déterminé, d'un bassin géographique, ne peuvent pas être délocalisées. Donc elles permettent le maintien d'emplois, notamment dans des zones rurales défavorisées ou peu développées. Et elles ont également un effet spillover, comme on dit, en cette sorte qu'elles permettent aussi de générer d'autres emplois, notamment l'agritourisme, pensons à la route des vins, les itinéraires pour l'huile d'olive ou les activités qui sont centrées dans les lieux de production, comme les visites. Donc, et de cette manière-là, en venant dans la LECA, en signant la LECA, en participant, les indications géographiques tunisiennes seront protégées de la même manière, réciproquement, comme celles dans l'Union Européenne. Et à ce moment-là, les producteurs tunisiens pourront profiter de tous ces avantages. Mais par rapport aux AOC tunisiennes, en fait, le concept est similaire. Un produit qui vient d'un terroir spécifique, avec un savoir-faire et qui permet d'être vendu plus cher à des consommateurs. La seule chose, c'est qu'il va y avoir, en fait, une reconnaissance, une équivalence entre les AOC de l'Union Européenne et les AOC tunisiennes, qui vont, de cette manière, devenir protégés de la même manière. Ça va être les mêmes produits qui vont jouer des mêmes bénéfices. Grâce aux accords de libre-échange, les produits tunisiens pourront trouver un nouvel accès, notamment sur le marché européen. Et étant donné que c'est un marché de 500 millions de consommateurs, il y a quand même des débouchés très importants. En plus, le labeling, le standardisation, l'indication géographique, permet de pénétrer des nouveaux marchés, parce que les consommateurs sont demandeurs de tels produits.